Donc si quelqu'un vient et me dit « La Terre est plate », je lui dis « Ah oui, c'est vrai ». Il y a une IA qui a dit qu'on n'a pas été sur la Lune. On n'y est pas encore. Très loin. La crypto que je n'achèterai jamais, c'est... C'est qui les gens qui vont finir au chômage à cause de l'IA ? L'IA, c'est un fantastique outil de créativité. Donc au final, c'est un esclave. On t'a dit que c'était, c'est un esclave. C'est un esclave, totalement. Donc on se retrouve ce soir avec Martino. Martino B. Tutsi. Oui, c'est ça. C'est ça. Martino disant « Nous plus, qu'est-ce que tu fais ? D'où tu viens ? » Oula ! Ça, c'est une question qu'on me fait souvent. Ce n'est pas très bon signe, ceci dit. Pas de ton compte. Effectivement, il faudrait que je travaille un peu parce que c'est difficile de présenter un peu ce que je fais. C'est pour que les gens te situent un peu, ceux qui nous regardent, etc. Grossièrement, je suis un enseignant. J'étais un enseignant pendant longtemps et puis je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'accompagne des start-upers, des entrepreneurs, souvent des TPE. Clairement, je préfère travailler là où c'est assez expérimental. Aussi parce que l'équipe est quand même assez modeste aujourd'hui. Donc on n'a pas trop envie de se lancer sur des projets de trop grande envergure. Lorsqu'ils veulent intégrer une solution d'intelligence artificielle ou de Web3. Et mon kiff, c'est quand c'est les deux. Ok. Combien d'années d'entrepreneuriat ? Combien d'années d'enseignement ? Alors, 20 ans de carrière, un peu plus au total, dont 8 ans d'enseignement. Ah, ça fait plus que 20 ans. Donc 8 ans d'enseignement, je pense, j'ai jamais fait le calcul en live. Et vous êtes entre 11 et 14 de salariat par là et 3 ans maintenant d'entrepreneuriat. Ça fait quoi comme étude ? Alors, ça aussi, c'est en plusieurs poids. Je ne suis pas du tout... Voilà, les profs ne sont pas du tout scolaires. C'est magnifique à dire comme ça. Donc, j'ai fait du coup, expert industriel quand j'étais en Italie. Donc, on va dire une sorte de BTS, à peu près. Je dis une sorte de BTS parce que j'ai eu le malheur de faire un diplôme expérimental. Ok. Qui est, à l'époque, quand on a 18 ans, on ne mesure pas. Mais en fait, on nous dit, ouais, c'est un diplôme 100% national. Donc, ça a de la reconnaissance qu'en Italie. Pas de problème, je ne bougerai jamais d'ici, moi. En fait, je l'ai fait retour du monde depuis. Donc, ça a été un problème terrible. Et du coup, j'ai fait une reconnaissance de diplôme. Je ne sais plus quel âge de l'âge. J'avais 25, 26, 27, par là. Je ne me rappelle plus exactement. Et aujourd'hui, je suis avec un master que j'ai eu à Nantes. En conception et développement logiciel. Donc, j'ai essayé de faire une année à l'ENSAM, mais ça ne m'a pas du tout plu. Mais ce n'est pas grave parce que c'est ce qui m'a lancé dans l'enseignement. Donc, au final, c'est comme ça que je me fais. Et à quel moment tu as eu le gap de dire, parce que c'est quand même deux mondes, l'académie et l'entrepreneuriat, je résume également. À quel moment tu t'es dit, je vais dans l'entrepreneuriat ? C'est une drôle d'histoire. Ça vient des étudiants. Clairement, enfin... J'ai commencé, du coup, on reviendra certainement là-dessus. À un moment donné, j'ai commencé à enseigner à la blockchain dans l'éducation nationale. Nous faisons quelques petites pirouettes, mais 100% dans les cadres. Voilà, on le dit. Et du coup, à un moment donné, il y avait des étudiants qui faisaient des réflexions. Ils me disaient, prof, c'est sympa, mais moi, on est au milieu de la Mayenne. Là, où est-ce que je vais faire ? On pratique tout ce que vous faites, quoi. Enfin, c'est impossible, quoi. Du coup, je me suis dit, OK, je pourrais peut-être lancer un projet, des développements qu'on pourrait mener sous plusieurs années et à chaque fois faire travailler les étudiants en dessous. En fait, cette idée, quand je commençais à travailler là, je me suis dit, elle est vraiment sympathique. Du coup, à la seuil de la quarantaine, ça m'a donné envie de dire... Moi, j'ai toujours kiffé travailler dans les jeux vidéo. Et l'idée, c'était de faire un jeu vidéo parce que ça prenne bien les étudiants. Je me suis lancé dans les jeux vidéo. Tout le monde le sait, par rapport à aujourd'hui, ça n'a pas pris. Ça, c'est un échec. Donc, ce n'est pas grave. Je me suis rendu compte qu'on me demandait beaucoup plus pour mon côté formation et pour mon côté accompagnement et que côté jeux vidéo, ça ne marchait pas. Donc, ce projet-là, il s'est échoué, mais ça vient de là. Très bien. Alors, oui, c'était intéressant. Comme tu le disais, tu as enseigné la blockchain. En quelle année ? Parce que déjà, est-ce qu'actuellement, il y a des cours de blockchain ? Alors, j'ai perdu un peu de visibilité de ce qu'ils font depuis que j'ai quitté mes fonctions. En connaissant Sébastien, je pense qu'ils ont continué. J'espère qu'ils ont trouvé un autre intervenant. Pourquoi pas ? D'ailleurs, maintenant qu'on arrive à la troisième année d'entreprise, théoriquement, j'ai le droit de réveillir. Donc, je pense que l'année prochaine, je vais peut-être reprendre contact avec Fabien et Sébastien de l'Université du Mans pour, pourquoi pas, reprendre ça à moindre échelle. Je ne pouvais pas faire 5,4,20 heures. Non, c'est impossible. Mais à moindre échelle, je voudrais bien. Donc, je ne sais pas s'il y faut encore aujourd'hui. Mais ils étaient quand même enthousiastes. On avait quand même travaillé dessus. Ils avaient... L'année où j'ai quitté mes fonctions, avec Rémi, qui est l'autre responsable pédagogique, et Fabien, qui était l'ancien responsable pédagogique, donc ils sont passés les flambeaux, en quelque sorte. On était en train de travailler sur l'intégration du Web3 dans les BUT à partir des L3. Donc, c'était... Ça a commencé à entrer dans les programmes officiellement. Donc, honnêtement, je ne vois pas pourquoi ils auraient arrêté, alors qu'en fait, au moment où je partais, ils travaillaient pour l'intégrer. Pour l'intégrer. Donc, je dirais... Mais c'est spéculation. Je n'ai pas demandé, en fait. Et toi, du coup, en quelle année tu as enseigné la blockchain ? Alors, j'ai commencé en 2017. En 2017, c'était vraiment une petite introduction, attention. C'était... On l'encastrait un peu dans les programmes et dans les projets. C'était assez marrant. Assez tôt, 2017 ? Oui, c'était assez tôt, effectivement. Mais parce qu'en fait, j'avais envie... En fait, moi, je m'étais dit un truc. L'histoire vient un peu précédemment, en fait. Je m'étais déjà bien brûlé avec la blockchain avant. J'avais eu une petite expérience des minages quelques années avant. J'avais fait du minage entre 2014 et 2015. Ok. Tu minais quoi ? Du Litecoin. Parce que là, vraiment, tu vas te moquer de moi. Avec des collègues, on s'était pris un serveur de minage. On a dit... On fait du Litecoin parce que les Bitcoins sont trop chers. Voilà. Ça avait quand même rien de dire ça aujourd'hui. Je ne me rappelle plus à quel prix il était. Et tu misais en France. Oui, oui, en France, oui. Et on s'était pris ce petit serveur de minage. On l'avait acheté ensemble. On s'est passé de garage en garage. Donc, tu te laisses imaginer. Les slashes qu'on se prenait. Les temps perdus à synchroniser. Enfin, c'était pas du tout petit mal. On n'y comprenait strictement rien. On ne faisait pas ce que c'était marrant à faire. Et puis, en fait, à un moment donné, je me suis retrouvé avec ces serveurs-là parce que mes collègues, ils ont changé d'emploi. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Soyons honnêtes. En 2015... Enfin, attention. Peut-être qu'on va me démystifier. Moi, à mon niveau de connaissance, en 2015, je ne savais pas comment les revendre. À part, en fait, les sous-silkrodes. Et ce n'est pas quelque chose que je l'ai. Je ne savais pas quoi en faire. Donc, en fait, on ne savait pas quoi en faire. Donc, l'expérience était terminée. C'était marrant. Je me suis retrouvé avec cette machine-là. Je ne savais pas trop quoi en faire. Je l'ai formaté pour jouer à World of Warcraft. Voilà. Ranta. Voilà. Magnifique, non ? Cette histoire, je l'ai raconté aussi sur les colonnes de 20 minutes. Histoire qui est assez marrante. Et puis, en fait, je me suis dit, il y a eu les light paper de Ethereum qui est arrivé à ce moment-là. Je suis tombé dessus. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ça m'a questionné. Je me suis dit, ah, là, ça commence à être marrant parce qu'il y a plus que des réserves de horreur. Il y a de la programmation. Donc, en tant qu'épreuve d'enseignement-développement, forcément, ça m'a particulièrement interpellé. Et j'ai dit, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Il faut que je comprenne comment ça fonctionne véritablement, cette fois. Voilà. Je me suis dit, la meilleure façon de comprendre comment ça fonctionne quelque chose, paradoxalement, c'est de l'enseigner. C'est vrai. Parce que si on doit l'enseigner, en fait, on se met un standing tellement élevé au décompréhension. Et surtout, quand on l'annonce, en fait, à l'école qu'on veut faire ça, t'es obligé de le faire. Bah, là, on est obligé de le faire. Il n'y a plus d'excuses, quoi. Je trouve que la technique, je ne sais pas si toi, Tom, tu l'utilises aussi, parce que je sais que tu es intervenant aussi, de se mettre au carré. C'est coincé. Il faut que... Je suis d'accord. Voilà, parce que, bon... Il faut avoir une deadline. Une deadline. T'es obligé, là. T'es engagé. Je me mets littéralement en cage. Ouais, ouais. Tout seul. Et puis, maintenant que je me suis piégé, il faut y aller. Exact. Je trouve que c'est la meilleure méthode. Voilà. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est la seule qui fonctionne avec moi. Ouais, moi, c'est vrai. En fait, quand il faut tomber en gros boulot de schématisation systémique... Et du coup, j'ai dit, je pense que ces machins-là sont sympas. J'en ai parlé avec Fabien Guntz, qui est un responsable pédagogique de l'époque. Et il m'a dit, OK, mais t'as un programme à suivre. Il m'a dit, donc, fais pas de bêtises. Parce que... Il m'a donné le programme. Il m'a dit, ben voilà, essaye de l'encastrer là. Ne fais pas trop. Et fais en sorte que ça rentre dedans. Du coup, chaque année, on a fait un peu de petites astuces pour que ça rentre. C'était la première année. Il me semble qu'on l'avait mis en calculus distribué. Donc, c'était marrant. Ça passait bien. Parfait. Et puis, à chaque fois... Il ne fallait pas dire blockchain. Il ne fallait pas dire Web3. Il ne fallait pas dire crypto. Jamais, à aucun moment. D'accord. Parce que... C'est fou, ça. Ah ben ça, c'était tabou. C'est l'académie. Il ne fallait pas dire ça, quoi. Mais attention, ce n'est pas Fabien qui ne voulait pas. Je tiens, à aller dire là... Fabien était avec moi. Il m'a toujours soutenu. C'était, en fait, quand on faisait les rapports à la fin de l'année qu'il fallait mettre les programmes. Et du coup, c'est validé après par la commission. Bien sûr. Il ne fallait pas mettre ça parce qu'on savait que l'école allait se faire slasher. Du coup, à chaque fois, même avec les étudiants, on faisait attention parce qu'après, ils répètent. Donc, en gros, c'était en quelle année, ça ? C'était 2017 ? C'était 2017, effectivement. Donc, en 2017, les académies ne voulaient pas qu'on mette dans le programme crypto, etc. En tout cas, on n'a pas pris les risques. Ok. Je ne vais pas dire que peut-être on n'aurait pu, mais la politique était qu'on ne va même pas tenter. Ouais, voilà. On ne va même pas tenter parce qu'on savait que de toute façon... Et tu risquais quoi ? Risquais quoi à l'école ? Je pense probablement rien ou alors peut-être tout simplement un rappel, ne faites plus ça l'année prochaine. N'utilisez plus ça. Du coup, tu grilles la cartouche d'enseigner ça qui est nouveau, etc. À vrai dire, peut-être que je spécule, peut-être qu'ils auraient été super cool. Ouais, ouais. Mais en tout cas, on avait cette crainte. Ouais, ouais. Et le fait qu'on avait cette crainte quand même de quelque chose qui est synonyme, symptôme plutôt, je dirais, de quelque chose. Ouais, tout à fait. Alors, moi, j'ai une question qui me vient, c'est là, quand tu disais, donc avant 2017, quand tu as acheté ta machine pour miner du Litecoin, c'était quoi le premier contact ? Comment tu t'es dit d'acheter une machine pour miner du Litecoin ? Ah, voilà. Comment je vais faire pour me souvenir ça ? Alors, je ne suis plus sûr à 100% de ce que je vais raconter parce que ça date quand même. Il me semble que c'était Samuel ou Marc qui m'avait parlé de ça. Non, c'est Nico. C'est Nico qui m'avait parlé de Bitcoin. Et j'étais curieux, on a commencé à regarder. Oui, c'est Nico. C'est Nico. C'était décidément Nico. Parce qu'on en a parlé pendant qu'on jouait à GTA V. Énorme. Et oui, c'est ça. Et il m'a dit voilà, tu devrais regarder ça. C'est de la monnaie mais fait par les informaticiens. C'est très cool, tout ça. Je dis OK, pourquoi ça ? Parce que c'est très très early, 2015. C'était vraiment, oui. Il m'a dit OK, j'essaye de regarder. On regarde, il me fait, ouais, tu vois, c'est Bitcoin, là. Mais en fait, tu vois, c'est très cher, là. il y en a un autre qui est à peu près similaire. Et en plus, voilà, et on commence à regarder, on dit bon, écoute, tu veux quoi ? Je dis ouais, on met 200 balles chacun, on se prend une machine. mais c'était vraiment parce que c'est marrant. Et puis, on voulait découvrir ce que c'était. Et voilà quoi. Tu étais, tu es toujours un gamer ? Oui. Ah oui, c'est couché à 6h du matin pour jouer à des jeux. Dire le raid. c'est chez un gros gamer. OK, OK, même toujours. Toujours encore aujourd'hui. Il y a des périodes, forcément, on a une charge de boulot. Bien sûr. C'est lourd que je ne peux pas. Mais ma compagne pourrait en témoigner, j'en souffle. En ces périodes comme ça, j'en souffle. Ça me manque que moi, j'ai besoin de ma session de thérapie. Jouer à des bons jeux. En particulier, de l'horreur. J'adore les jeux d'horreur. OK. Des petits shots de dopamine. Ouais, c'est bien en fait. Bien sûr. Comment dire ? Il faut être fearless. On me pardonnera les petits anglicismes parce qu'il y a des mots qui ne viennent pas. Pire, vous pourrez sans crainte. je ne parle pas vraiment sans aucune crainte pendant les business. On doit être vraiment féroce, on va dire comme ça, sans être méchant et sans être mal poli, surtout sans être, ce que vous dire, déloyale. mais on doit être des poignetures. Alors du coup, on se forme d'une sorte des carapaces. Et alors, quand on joue, on peut la laisser tomber parce qu'on sait que c'est pour défaut. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça fait drôle. Ouais, bien sûr. Et en même temps, ça travaille sur toi. Est-ce que tu dirais que les gamers ont un avantage en général parce qu'ils sont quand même, ils ont accès à un réseau et donc à certaines formations avant que ça accède au grand public ? Dans quelle mesure ? Est-ce que tu peux développer ? Toi, par exemple, en 2015, quand tu jouais à GTA V, on t'a parlé de la E-Coin, c'est comme ça que tu es rentré dans les crypto. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas ? Les gamers sont curieux ? Non. Je trouve que c'est beaucoup moins aujourd'hui. Déjà parce qu'en fait, les gaming à cette époque-là étaient quand même un peu elitistes, soyons honnêtes. C'est vrai. Et on ne cherchait pas à avoir à plaiser un maximum des joueurs. On essayait de plaiser les groupes, les sous-genres. Ouais. Les jeux étaient compliqués, étaient durs, étaient difficiles. C'était l'époque, en fait. J'ai fait un podcast en 2021, je crois, là-dessus, dans lequel, justement, j'ai comparé l'arrivée des jeux récents sur le Web3 qui avaient en fait un contraste par rapport aux jeux d'arcade de l'époque. Ouais. Dans lesquels, dans les jeux d'arcade, on payait pour avoir un jeu très difficile. Et dans les jeux Web3, on vous paye pour faire des jeux qui sont relativement faciles. Et c'est quand même assez marrant quand on voit en fait la grande majorité des jeux Web3, c'est du clic, quoi. On demande aucune intelligence et en plus, on vous paye. On commence à avoir des jeux intéressants depuis un ou deux ans. Ça arrive, Cross Ages. Oui, ça arrive. Il y en a, effectivement, super, les gars de Cross Ages, les gars de Comet aussi qui ont des bons rapports avec eux. Il commence à y avoir des jeux les deux, trois dernières années. Même là, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans Cross Ages, c'est qu'il va y avoir un mix entre les actions que tu fais dans le jeu et la vraie vie. Ça, c'est génial. Ça qui paraît complètement fou, quoi. Genre, c'est la rupture du quatrième mur. Ouais, voilà, exactement. C'est la rupture du quatrième mur et, en fait, c'est un site. Alors, après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne va pas tomber dans un endormissement de la population, entre guillemets, en disant, au lieu d'être dans la vraie vie, jouer, parce que ça a un impact dans la vraie vie, donc vous pouvez quand même faire un truc, ne vous prenez plus la tête avec la vraie vie, juste jouer, quoi. Là, ça, c'est la dérive de la gamification aussi, quoi. Écoute, on a eu peur de ça, même avec l'arrivée d'Internet et les bouquins. Ouais. À chaque fois, en fait, que les médias de transmission, s'il y a des questions intéressantes, je vais bien... Je regarde le chat, pour l'instant, ça va. On a eu, en fait, cette crainte, en fait, à chaque fois que les médiums, en fait, dans lesquels l'information est transmise, il y a toujours une crainte de l'ancienne génération qui a du mal à s'adopter et la nouvelle qui ne l'apprivoise pas correctement au début. Ouais. Donc, ce qui fait qu'un médium devient intéressant quand il est mûri. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord qu'Internet est un média mûr pour la transmission des savoirs. Mais au début, c'était le chaos, complètement. Donc, la gamification de l'apprentissage, c'est quelque chose dans lequel je crois très fortement. et je fais justement des cours, des ateliers, des gamifications en octalysis chez les entreprises, chez les étudiants, en fait. Et je suis persuadé que la gamification est un sujet des prochaines 5, 10, 15 prochaines années. Je suis d'accord dans l'éducation parce qu'on est, il faut le savoir, on est le seul mammifère à ne pas apprendre à s'amusant. Les autres apprennent à s'amusant. Il n'y a rien de sérieux qu'on ne puisse pas faire en s'amusant. On est d'accord sur ça. Sur ça, je suis tout à fait d'accord et c'est même, pour l'instant, c'est le souci qu'on a l'être humain pour apprendre. On le met dans une classe avec un tableau. Il y a juste la couleur du tableau qui a changé avant l'été noir avant l'été blanc. Ça ne va pas forcément évoluer dans les techniques, etc. Moi, sur ce côté-là, la gamification au service de l'éducation, c'est sûr, je trouve ça, il faut y venir en fait parce que c'est contre nature, entre guillemets, de ne pas apprendre en s'amusant. La question, c'était plus à la Matrix, à la banque. Joue à ton jeu, nous, on va s'occuper de la vraie vie, des vrais trucs. Ok, donc, les principes des boxing. bien sûr. Ça a toujours existé, ça n'a pas entendu le jeu vidéo, tout le monde connaît en fait. Là, je vais balancer tous les complotistes d'internet, mais tout le monde a connu en fait les matchs télévision, France versus machin, je ne sais pas quoi. en même temps qu'il y a, en même temps qu'on fait, on vote un projet de loi hyper important et stratégique, c'est le même principe en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye un peu de, comment dire, d'unboxer, d'affirmer une certaine population qui pourrait être activiste et de la rendre donc inactive en l'occupant, mais on n'a pas attendu le jeu vidéo pour faire ça en fait. ça a toujours existé. Très bien, très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je voulais avoir ton avis sur ça. Le chat nous demande, nous, on nous apprend que plus que les animaux aussi, il faut avoir un certain cadre propre. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de cadre. Je dis qu'il y a le cadre et il y a apprendre en s'amusant ou apprendre avec du cortisol, avec de la difficulté. Apprendre est relié à souffrir. Comme d'ailleurs le mot travail qui est une tripalium qui veut dire machine de torture. On associe la souffrance avec la souffrançocratie, avec la méritocratie, tout le monde confond un peu tout. Or que l'être humain est transcendé et j'ai plus le mot qui me vient émanciper quand il prend du plaisir à faire ce qu'il fait. Parce qu'en fait, il n'y a jamais un meilleur salarié, il n'y a jamais un meilleur élément que quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Voilà pour ça. J'avais quelques autres questions à te poser plus en rapport avec qui il y a. Parce que c'est vrai qu'à présent, on a parlé de 3, mais là, on va parler de ta deuxième passion. C'est quoi l'IA quand ce n'est pas Tchat GPT ? Vaste question, clairement. J'ai un avis très fort là-dessus. Ça fait déjà quelques années que j'ai fait des interventions dans des universités, dans des conférences, dans des meet-ups, des machins comme ça, en essayant de faire comprendre à peu près que selon moi, attention, je n'ai pas la prétention de mener une vérité absolue, mais j'essaye de justement en parler un maximum. Je pense cette occasion pour essayer de rallier d'autres personnes qui seraient un peu du même avis. La classification qu'on a des intelligences artificielles aujourd'hui est trop simpliste et surtout, elle est trop étroite. On a l'intelligence artificielle au propre sens, au propre terme, sa définition la plus pure, c'est simuler la prise de décision humaine. Enfin, plus précisément, simuler la prise de décision. la capacité de prendre une décision. L'intelligence, c'est-à-dire la cognition de cette intelligence, c'est un autre sujet. D'ailleurs, moi, je m'amuse aux étudiants à leur faire un petit jeu de mots, clairement, dans lequel je me manque clairement d'eux. Je leur dis, lancez un programme, lancez votre éditeur de code, vous mettez une fonction qui met vrai ou faux, et vous mettez un random. Et ils disent, ok, d'accord, ils font ça, je fais, et maintenant, vous avez écrit votre premier IA, parce que ça prend une décision. Il n'y a pas de cognition, mais ça prend une décision. Donc, c'est une intelligence artificielle. Là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on ajoute de la cognition. C'est déjà justement la différence entre l'intelligence artificielle et le learning. On appelle les machines learning parce que l'apprentissage implique la cognition parce qu'au final, qu'est-ce que c'est la cognition ? C'est appliquer les connaissances. Donc, lorsqu'on a de l'apprentissage, on parle de cognition et puis lorsqu'on implique ces conditions-là au processus de prise de décision, on commencera à parler d'intelligence artificielle. Mais du coup, le terme intelligence artificielle, c'est un fourre-tout. Voilà. Galvaudé, oui. Les flics dans GTA Santandréas, c'est une intelligence artificielle. Il n'y a pas forcément de cognition. Il n'y a aucune cognition. Ce sont des règles. C'est un arbre décisionnel, plus précisément pour ceux qui connaissent un peu le domaine. C'est-à-dire qu'il y a une série de conditions imbriquées les uns les autres qui mènent à une action précise. Pourtant, il n'y a aucune cognition. Donc, voilà. C'est ce qu'on pourrait parler d'intelligence artificielle. Je trouve que les termes sont abusés, mais après, il faut les mettre dans son contexte. Il revient fin des années 50, grossièrement. Je crois, et je vais me faire flinguer sur Internet si je me date, si je me fous des dates, mais ça doit venir dès la conférence de Dartmouth en 58, si vraiment les bonnes. Ou 56. Voilà. Je ne suis pas sûr que c'est ceux de date. Je crois que c'est 58. La convention de Dartmouth, en tout cas, c'est sûr, la première fois, en fait, dans laquelle les termes d'intelligence artificielle a été utilisée. Donc, remettons-nous dans les contextes qui sont 56 ou 58. Ce n'est pas deux ans qui vont changer la donne. On est dans les années 50. Les machines n'ont pas des capacités extraordinaires. Les algorithmes, ils sont relativement simples. Pourtant, on a déjà forgé ces mots. Donc, aujourd'hui, on devrait aller plus loin. On devrait commencer à parler d'intelligence artificielle. Moi, j'aime bien utiliser deux catégories qui sont donc ouvrières et assistives. C'est là que ça devient intéressant. C'est la question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a différents types d'IA ? Et si, oui, lesquels ? Oui, mais il y en a plein. Alors, on attend les grands classiques. Les fameux IA général, IA forte, IA faible, ça, très bien. Si tout ça, en fait, ça nous donne une idée de l'échelle, parce qu'au final, en fait, quand on parle de l'IA, juste un petit rappel sur les trois catégories académiquement acceptées, IA faible, en fait, est une IA qui est capable de s'appliquer à un domaine précis, donc elle est très spécialisée. IA forte, en fait, a la capacité de prendre un ensemble de contextes autour et de s'adapter. et puis on parle en fait de l'IA général qui, du coup, réagit complètement à l'environnement qui l'entoure et applique ses connaissances en vue d'une crise de décision. Comme l'être humain. Non, justement. OK. C'est justement là que moi, je trouve que cette définition linéaire et fausse, en tout cas, qui a besoin d'être évoluée, il est temps de passer en 2D. Donc, on va parler des matrices. Et parce que là, en fait, on a une vision qui est purement linéaire et je trouve que c'est trop réducteur. Parce qu'il y a une grosse différence entre un être humain et une machine avec de l'apprentissage. La première, c'est que l'être humain, il a un vécu. Alors qu'une intelligence artificielle, elle a un entraînement. Attention, ça semble simple, c'est similaire, mais ce sont deux choses complètement différentes. Parce que le vécu, c'est quelque chose qui est dicté par les faits. On vit, on reçoit des inputs de la vie, on tire des apprentissages et au fur et à mesure, en fait, on affine notre capacité de prise de décision. L'entraînement, c'est un être externe qui a un pouvoir absolu de notre connaissance et qui nous gaffe d'informations qui, lui, il a choisie. Donc, la différence est colossale. OK ? La différence est colossale. Donc, on commence à avoir ça en bidimensionnel. Moi, je parle justement de cette bidimensionnalité, donc c'est une matrice et on retrouve, en fait, les trois échelles, mais après, moi, je ne les séparer en deux catégories transversales et j'appelle les IA assistives et les IA ouvrières. Les plus simples à comprendre, pour comprendre les assistives, je trouve que le plus simple, c'est d'expliquer les IA ouvrières. Tom, tu me dis si je digresse trop, en tout cas. Non, c'est très bien. Les IA ouvrières, en fait, ce sont celles qu'aujourd'hui, on a l'habitude de voir. Les IA assistives, aujourd'hui, c'est de la science-fiction et c'est la raison pour laquelle je trouve que toute cette crainte autour des IA devrait être vraiment mitigée. Pourquoi, en fait, ouvrières ? Tout simplement parce que, ces termes, je les choisis parce qu'elles ouvrent un autre compte. C'est-à-dire, même Tchatt, 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 qui est totalement passive. Même la prise de décision qu'elle peut avoir, elle est quand même passive parce que c'est l'homme qui a choisi quelles informations elle devait apprendre pour apprendre quelles tâches qu'elle devait faire et puis on lui laisse la liberté de les faire par rapport à sa connaissance. Là, au cadre restreint. Le cadre est très restreint et surtout, on peut facilement l'appliquer parce que c'est-à-dire, en fait, qu'on n'a pas besoin de convaincre une IA ouvrière à avoir une opinion. On peut soit lui dire de la voir soit biaisé son apprentissage pour qu'il l'ait. Donc, au final, c'est un esclave. Une Tchatt GPT, c'est un esclave. C'est un esclave, totalement. Parce qu'en fait, il ingère ce que nous avons décidé qu'il ingère et nous lui donnons des instructions pour qu'il ait une cognition applicable aux tâches que nous souhaitons lui confier. Donc, au final, il l'ouvre pour notre compte. Donc, il est totalement passive. Les IA assistives qu'aujourd'hui n'existent pas et que là, on pourrait commencer à parler de l'intelligence artificielle qui réfléchisse comme un humain. Ce sont des intelligences artificielles qui ont un vécu. Donc, c'est là, littéralement, mon rêve, tu vois, mon idée, ce serait de voir donc une sorte de dispositif qu'on a sur nous et qui vit la même expérience de vie qu'est nous et que du coup, en fait, il ingère les informations dès notre vécu. Notre environnement. Notre environnement. C'est elle-même qui décide ce qu'elle retient et ce qu'elle ne retienne pas. Et la seule différence, c'est qu'elle est assistive. On ne parle pas encore, en fait, d'un troisième niveau qui serait littéralement, en fait, l'intelligence artificielle biologique. Et là, vraiment, c'est un être complètement synthétique. OK. Là, on est encore sur la phase intermédiaire dans laquelle, en fait, on ne la biaise pas sous les informations en revanche qu'elle va apprendre. L'IA, en fait, elle va réellement apprendre de la vie et du coup, avoir un vécu et pas un entraînement. Je reviens sur ces deux termes très spécifiques. Et ces vécu-là, par contre, on va la persuader à nous aider à condition que, en fait, ça devient une sorte de compagnon, une sorte deuxième conscience. Major d'homme ? Quelques sortes. On sait, par exemple, toi qui as fait un peu de neurosciences, c'est que les cerveaux fonctionnent un peu déjà comme ça. Oui. On a un hémisphère droite, un hémisphère gauche, parfois les deux sont en contraste. Il y a des expériences des années 70-80 qui sont assez marrantes et qui donnent des raisons à ça. Si tu veux, on répond ça après. Donc là, on peut imaginer comme une troisième hémisphère qui serait là et que du coup, en fait, il aurait à cœur de nous aider, à cœur de vivre à côté de nous parce qu'il vit comme une espèce des côtes de notre existence. Cet yala, là, comment ça est intéressante. Mais avoir peur des IA aujourd'hui qu'on lui dit quoi faire, on lui dit qu'est-ce qu'il doit apprendre et comment, il y a du temps pour en avoir peur. Voilà, matricial, commençons à avoir une vision en matrice des IA. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit. Déjà, merci pour cette explication, c'est très clair. La troisième étape de l'IA, ce serait une IA, tu disais, biologique, mais en fait, ce serait une copie conforme d'un être humain, en synthétique. En quelque sorte, un être synthétique, en tout cas. Exactement. Ok. Alors, deuxième question que j'ai par rapport à ça, parce que, donc, tu viens de nous dire, ça ne sert à rien d'avoir peur des IA parce qu'en fait, chaque GPT, c'est un esclave. Est-ce qu'on n'avait pas des esclaves ? Non. Par contre, à partir du moment où on donne l'accès à une IA à faire des choses dans le vrai monde, par exemple, on a un majordome qui dit, prends-moi des billets d'avion, fais ci, fais ça. Est-ce que là, il ne pourrait pas y avoir une sorte de rébellion des IA ou que ça fasse n'importe quoi ? Je te prends l'exemple des machines. Il y a une machine qui est programmée pour faire le plus de bocals possible. Elle se dit, ce n'est pas compliqué, je vais buter toute l'humanité parce que c'est plein de carbone. Le carbone, c'est bon parce que j'avais besoin pour faire ça. Le but, ce n'est pas de tuer l'humanité. Par contre, elle a été programmée pour faire le plus de bocals possible. Elle s'emballe puisqu'on lui a donné accès. Elle se dit, vas-y, je vais prendre des faux billets, je vais tourner des avions, je récupère ça. Les robots me rapportent ça. Moi, je fais mes bocaux. Il y aura des millions de bocaux mais il n'y aura plus d'êtres humains. Oui, mais les problèmes, je reviens quand même à l'instruction initiale. OK. parce que ça arrive tout le temps. ça, c'est marrant. J'avais vu une expérience d'un chercheur, on y a, je l'ai vu sur internet, donc, je ne sais pas que je le connais directement tout ça, mais ça m'avait bien plu, ça m'avait fait bien rigoler parce qu'il voulait enseigner à une IA à se battre. OK. Et c'était, du coup, elle avait appris les règles de la boxe et le but, en fait, c'était d'avoir plus de points que l'adversaire. C'est ça, la victoire. Donc, l'instruction qu'il a reçue, c'est celle-là. Après l'avoir entraîné pendant multiples semaines à des coups faramineux, ils ont regardé ce qui s'est passé. Ce qui était assez marrant, c'est que ce style faisait un truc très simple. Elle arrivait très sournoisement et donné un seul coup de poing et puis, elle s'est couché par terre et juste avec les mains posées comme ça sans toucher le sol ou ne pas déclencher l'effet qu'elle était perdue. Elle a tombé comme ça à la fin des trois minutes. Elle a gagné. Elle marque un point et elle empêche l'adversaire d'en marquer. Du coup, elle a gagné. Mais les problèmes sont-ils de l'IA qui n'a que rendu de façon ultra smart des instructions qu'elle a reçues ou c'est des instructions qu'elle a reçues initialement ? Donc, c'est un être. Dans ce cas-là, c'est un esclave. Ça reste une IA ouvrière qui a utilisé le maximum de sa capacité d'apprentissage pour optimiser les tâches à faire mais au final, elle fait exactement ce qu'on lui a demandé. Donc, si en fait, on a une IA qui finalement décide de tuer l'humanité entière et de faire que des bocaux parce qu'elle a reçu de mauvaises instructions, elle n'a pas pensé elle-même il faut que je tue tous les humains. Non, bien sûr, non. C'est juste l'instruction initiale qui est mauvaise. Là où c'est... Mais ça pourrait arriver ? Comme tout, en fait, mais on n'a pas besoin d'arriver à l'intelligence artificielle. Pour faire ça, parce que moi, je peux faire un robot qui sert à faire un mètre de carton, un mètre de bouteille dans un carton et puis, désactiver les mesures de sécurité pour qu'ils mettent plus de bouteilles dans les cartons. Sauf que, quand il y a un ouvrier qui passe à côté, il se fait décapiter. Donc, est-ce que le robot, il a décapité l'homme parce qu'il voulait les décapiter ? Non, c'est qu'en fait, il a désactivé un bouton. Là, c'est la même chose. Là où ça deviendrait problématique, là où, en fait, l'instruction, elle se l'est donnée elle-même. Mais on n'est pas là. Voilà, mais ça, ça peut arriver. Parce que je veux que ça prend des décisions par elle-même. Parce qu'en gros, ce serait que nous, on ne désactive pas et qu'elles se disent « Attends, je viens de me connecter à Internet, j'ai regardé, j'ai fait mon calcul, maximum de beaucoup qu'on peut faire, c'est ça. » Mais elle se fait quand même un objectif donné. Ouais. Elle veut faire des beaucoup. Ouais, ouais, bien sûr. Là, en fait, on est très loin et c'est pour ça qu'on doit pas craindre l'IA, on doit craindre les gens qui la programment. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, au final, le problème, c'est l'homme. Là, on devrait commencer à craindre l'IA lorsqu'en fait, elle se donnerait des objectifs elles-mêmes. Ouais, bien sûr. Mais du coup, les jours, elle va se donner des objectifs elles-mêmes et va rentrer dans un... Elle va avoir forcément connaissance du concept de société. Et la société est basée sur la symbiose. Oui. Donc, au moment où elle arrivera à l'intellect nécessaire à se donner des instructions elles-mêmes, elle aura un concept de symbiose. On n'y est pas encore. Très loin. Donc. Voilà. Très bien, merci. Merci pour ces... pour cet éclairage. Ayez peur des programmeurs. Et il y a peur C'est ça. Moral, ayez peur des programmeurs, pas désir. Voilà. C'est quoi P2Enjoy ? Il se prononce comme ça. Tout à fait, exactement. Alors, qu'est-ce que explique-nous ? Oh, alors, c'est un petit jeu de mots. Au début, en fait, comme tu le sais, je voulais faire du gaming et du coup, P2E, ça fait référence à Play2Earn. Ok. Sauf que, moi, je voulais justement réétablir l'ordre. dans le gaming et remettre, en fait, l'envie de jouer devant l'envie de gagner. Du coup, j'ai forgé ces hashtags que j'ai inscrits comme un NFT. Ok. Tu peux le retrouver sous la blockchain Ethereum. Ok. Je me suis fait un NFT sous les premiers tweets avec un seul hashtag où c'est écrit P2Enjoy histoire de bien poser. C'est moi qui ai créé ça. Et le but, justement, c'était de ramener les divertissements dans les jeux. Donc, les P, par contre, on ne veut pas dire que ça. En fait, il y a plein de choses. J'ai choisi les P parce que ça fait P pour Pair. Donc, ça fait référence aux jeux distribués. P pour Programming et P pour People. Donc, en fait, ces petits jeux de mots, ces P là, et là, pour dire qu'on fait du jeu pour s'amuser, on fait du programme pour s'amuser, on le fait décentraliser et on le fait avec des gens. Voilà. Peut-être, je me suis, je pense que je me suis pris excessivement la tête sur ces branding-là. Mais maintenant, c'est un peu une signature, c'est resté. Voilà. Tu as une question, toi qui fais le pont entre le monde professionnel et le monde de l'académie. C'est quoi le pire défaut de l'académie ? Principalement, et ça change, heureusement, aujourd'hui, c'est un historique de transmetteur de l'information, de transmetteur de savoir. Je ne parlerai pas forcément des profs parce qu'aujourd'hui, on a des profs, on a des intervenants, on a des vacataires, on a plein de catégories de gens qui interviennent dans une université. C'est très bien comme ça, attention, heureusement. Mais on a encore l'historique, justement, du coup, d'intervenants, voilà, personnes qui viennent, qui n'ont pas forcément la compétence ou alors, je dirais plutôt l'expérience. On a un paquet moment, les universités étaient réfractaires à reconnaître les savoirs qui viennent du fer et voyez un peu les savoirs qui viennent de l'académie comme supérieur. Le défaut-là est en train de s'estomper. Donc, je dirais que la principale difficulté aujourd'hui, c'est qu'il en reste encore. Mais heureusement, c'est en train de partir. Et ce serait quoi pour toi ? C'est quoi le pire défaut du monde professionnel ? Ou parfois de rester sous ses acquis. Parce qu'en vrai, on a l'opposé. C'est marrant, on a eu les académiciens, les académiciens, je ne sais même pas si ça existe, c'est mon, on va dire que je l'ai inventé. Les académiciens, c'est bon. Qui, pendant longtemps, ont méprisé les savoirs gagnés par les faire, par les doers, par les travailleurs. Maintenant, on a le phénomène inverse parce qu'on commence à avoir un peu de gens qui disent je n'ai pas besoin de quelqu'un qui a un bac plus 8 pour me dire comment faire mon boulot. La différence, ça c'est le plus gros problème, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont raison en fait. Ils ont tort tous les deux et raison en même temps. Il est hyper important que le monde professionnel soit ouvert ce qui arrive par la suite parce qu'en fait, si la nouvelle génération faisait toujours moins bien que la précédente, personne ne serait capable de m'expliquer aujourd'hui pourquoi on ne dort pas toujours dans des cavernes. Donc s'il y a eu du progrès, c'est que la nouvelle génération de toute évidence, elle a amélioré d'une façon le monde d'un côté. On en a peut-être empiré sous certains faits, mais la balance est positive sinon on serait toujours dans des cavernes aujourd'hui. Donc, il faut accueillir ces faits et du coup être ouvert. Moi aujourd'hui, je me rends compte, je reçois des étudiants, des alternants qui viennent et qui me souprendent. Ils me disent « J'ai vu ça, qu'est-ce que je fais ? » Je ne connais pas. Après, moi, avant mon mon set de caractère, en quelque sorte, quand on me dit quelque chose que je ne connais pas, il faut que je l'apprenne, mais comme pas possible, je vais faire des nuits insommes jusqu'à ce que j'en sais autant que la personne qui vient de m'en parler juste le lendemain. mais il faut avoir cette ouverture-là. J'ai, dans mes années de salariage, j'ai vécu des supérieurs anarchiques du vu de leur diplôme de Harvard, mais eu il y a 15, 20, 25 ans, refuser, en fait, toute nouvelle approche et en disant je suis diplômé à Harvard il y a 15 ans, j'ai 15 ans de métier, c'est pas toi qui sors des écoles maintenant qui dois me dire comment faire mon boulot. Donc soyez ouverts, ouvrez-vous. Il y avait le chat qui avait une question. Je t'en prie. J'y connais rien en IA, mais ça m'intéresse beaucoup. Comment je fais ? Est-ce que je peux apprendre tout seul sur Internet ? Et si oui, comment ? Les hauts apprentissages, c'est ultra puissant. Je sais que je vais contre, je vais mettre à dos tous les centres de formation pour lesquels je travaille. Les hauts apprentissages est fantastique. Commencez par ça, clairement. Parce que ça va vous passionner. On revanche, on vit quand même dans un monde qui a besoin des socles. Alors, un diplôme et un cursus de formation va vous donner des bases. Mais surtout, il va vous donner une certification. Un diplôme et une certification, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un parcours d'apprentissage. J'ai une autre vision. Un diplôme est un cahier des charges. Pourquoi, en fait, on valorise un diplôme par rapport à un autre ? Pourquoi, en fait, admettons, toi, tu as fait l'Enea, je dis un truc comme ça, tu veux quelqu'un qui soit sorti de l'Enea ? La raison est très simple. Tu as fait cette école. Tu connais ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il voit en cours ? quelqu'un qui a les mêmes diplômes que toi, il répond à un certain cahier des charges des connaissances que tu es capable d'appliquer. Donc, il y a des écoles qui sont plus reconnues que d'autres parce qu'en fait, on associe la réussite de ce diplôme-là à certaines compétences acquises. Du coup, attention, un diplôme, ce n'est pas un certificat, c'est un cahier des charges. Donc, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, j'avais une vision quand j'étais enseignant différente. En devenant entrepreneur, j'ai appris que finalement, le nom de l'entreprise ne voit pas les diplômes comme un accomplissement mais comme un cahier des charges de démarrage qui est l'opposé. D'où l'importance de le faire. D'où l'importance de le faire. Donc, l'autre apprentissage où vous passionnez et trouver votre voie, yes, puis trouver l'école qui vous donne les tickets d'entrée pour l'industrie que vous souhaitez percer, prenez ce diplôme parce que ça veut dire que vous répondez au cahier des charges et vous allez intéresser. Ce sera plus facile pour trouver du job derrière. Parce que tout ce que vous avez fait de votre coin, c'est bien pour vous mais moi, je n'ai pas une base commune pour pouvoir vous évaluer. Quand vous venez avec un diplôme, je sais que vous répondez à bien sûr aux cases à cocher. Donc, en gros, ce serait pour résumer, commence à apprendre tout seul. si ça te plaît, essaie de trouver une entreprise, une école, essaie de trouver une école où tu sais que soit ton supérieur a fait la même et comme ça, tu vas rentrer beaucoup plus facilement. Oui, j'ajouterai une étape. Commence tout seul, vois ce qui te passionne, trouve la voie, trouve la niche en fait. Trouve la niche, là ou le niche ? La niche. OK. Trouve la niche en fait qui correspond à ce qui te passionne parce que faire une école, ça coûte cher, ça prend des années. expérimenter d'abord. Voilà, vous commencez, vous trouvez la niche qui vous intéresse puis vous trouvez l'école qui correspond à la niche que vous avez choisie et qui cible les patrons avec qui vous voulez travailler avec. Et comment tu commences à apprendre tout seul ? Tu conseilles quoi ? Des sites, une méthode, de la discipline ? Aujourd'hui, vous avez une chance immense. On est en 2024, on a une quantité phénoménale de matériel de formation. pour autant qu'on commence à chercher. On a des vidéos de formation d'NVIDIA qui sont vraiment très bien faits. Ils sont vraiment très très bien faits. On a les centres de formation Deep Learn de Google qui est complètement gratuit. Donc, il faut le faire parce que c'est fait par les meilleurs. Il y a OpenAI, il y a Andrew Nguyen, il y a vraiment les meilleurs dedans et c'est format court comme ça s'appelait à la génération d'aujourd'hui. On n'apprend pas des vidéos de 5 à 15 minutes maximum à chaque fois. C'est des micro steps d'apprentissage. En plus, ils vous offrent la puissance de GPU pour pratiquer derrière. C'est quand même vraiment sympa. Et puis, c'est génial. Franchement, c'est le futur de l'école. Les grosses boîtes lancent leur propre école. Les grosses boîtes lancent les formations. C'est logique en même temps. Ils sont sûrs de la main d'oeuvre. Plus que ça. parce qu'avant, je devais t'embaucher pour te former à mes frais pour que tu deviennes pour que je puisse capitaliser sur l'investissement d'une formation que je te donne. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gens qui se forment à leurs frais. Ils viennent quand ils sont prêts. C'est les rêves. Clairement, en tant qu'entrepreneur, c'est les rêves. Et pour vous, c'est magnifique parce que ça veut dire que vous pouvez apprendre comment ça fonctionne NVIDIA, Microsoft, Meta, Google, tout. Depuis l'ordinateur, depuis chez vous, à une seule condition, l'huile des coudes. Oui, bien sûr. Très bien. J'ai quelques questions à te poser. Là, ça va être des questions des complétions de phrases. Juste, je te demande de compléter avec ta vision des choses. Ça va être loufoque. C'est vraiment là, c'est... Tu choisis. Tu choisis ce que tu veux mettre. On ne discute pas tout de suite. On en débat après. Allons-y. La crypto que je n'achèterai jamais, c'est... Pépé. La première crypto que j'ai acheté, c'est... Du coup, Litecoin. La dernière crypto que j'ai acheté, c'est... Matic. La dernière IA que j'ai utilisée, c'est... Lama 3.1. Le wallet que j'utilise le plus, c'est... Oneinch. J'adore le wallet Oneinch. La blockchain la plus performante selon toi, c'est... Contexte performance très particulier, mais... Aujourd'hui, je dirais Polygon. Le secteur le plus prometteur dans l'IA, c'est... Éducation. La formation. Le meilleur moyen de s'informer sur l'IA, c'est... L'huile des coudes ? Vraiment... L'influenceur crypto que... Avoir envie. L'influenceur crypto que tu préfères, c'est... C'est vraiment une sympathie personnelle. J'adore Julien Romain. Mais je... J'adore aussi Owen. Le meilleur endroit pour cacher sa site-phrase, c'est... Son cerveau. Clairement. Le projet IA français que les gens devraient découvrir. Mistral. Mistral. Évidemment. Plus de gens faire ça. Oh non, ça paraît pas logique. Non, mais c'est un Mistral. Mistral. C'est vraiment top. La pire erreur à faire en IA. C'est... qu'on peut prendre place. Parce que tu arrêteras en fait de prendre tes responsabilités d'humains. Le meilleur moment pour acheter des cryptos, c'est... Toujours. Le meilleur moment pour revendre ses cryptos, c'est... Jamais. Le plus grand danger de l'IA, c'est... Qu'on lui cède... Qu'on la laisse prendre notre place. Le métier que ne pourra jamais remplacer l'IA, c'est... Marçonnerie. Selon moi, dans un an, Bitcoin vaudra... Ah, bonne question. À 230, à 250. Et dans 10 ans, je paierai mon café en... Évidemment, Bitcoin. Bitcoin. Alors, revenons sur ça. Les métiers, je trouve ça intéressant que tu aies dit ça. Où est-ce que je l'ai la question ? Par là. Est-ce que, par exemple, les IA vont remplacer les artistes ? Non. Ça n'a jamais existé parce qu'on a déjà eu ce débat-là avec la photographie et la peinture. On peut digresser là ? Oui, vas-y, vas-y. C'est un outil. C'est un outil, ça a toujours existé. C'est assez marrant, en fait, parce que on a eu en fait l'arrivée des encyclopédies encore avant qu'à pendant un moment on a essayé de les interdire et on avait peur que les encyclopédies, en apprenant aux gens à lire et à écrire chez eux et en utilisant, en mettant les encyclopédies, ça allait remplacer en fait les savants. Or, en fait, à un moment donné, les savants, ils sont mis à écrire des encyclopédies. donc c'est génial, en fait. Et puis, on a pris les savants pour expliquer aux gens vulgariser les encyclopédies qu'ils avaient écrits. Et c'est assez marrant parce qu'on a eu le même débat quelques siècles plus tard avec la photographie et la peinture. la photographie est arrivée. On a dit, c'est quoi le but de faire de la peinture ? Puis on a eu la peinture qui a essayé d'imiter la photographie. On a eu la période, je pense, la plus absurde de la photographie qui a essayé d'imiter la peinture. Et puis finalement, aujourd'hui, on appelle des photographes à donner des conseils sur la réfraction, la focale, etc. pour les peintres. Et puis en fait, on fait travailler les connaissances des prospectives, l'usage de toutes les techniques de création d'illusion de la couleur, illusion de la lumière, illusion de la prospection, tout ça, dans la photographie. Donc au final, aujourd'hui, toutes ces compétences-là se sont complémentarisées. Donc il y a, c'est un fantastique outil de créativité. C'est qui les gens qui vont finir au chômage à cause de l'IA ? Tous ceux qui ne seront pas capables de comprendre que le monde change. C'est aussi simple que ça. Selon le World Economic Forum, il y a 85 millions d'emplois qui vont disparaître dans les prochaines années. Par contre, il y en a plus de 300 millions qui vont être créés. Donc quand même, si on regarde, en fait, la balance est extrêmement positive. L'IA, il y a quelque chose que j'aime bien dire, l'IA va supprimer votre job. les alarmistes vont s'arrêter là. Les personnes, excusez-moi, je suis obligé d'être cash, raisonnables, vont continuer la phrase en disant, ouais, mais le job qui va disparaître, il ne va pas vous manquer. Exemple, on a eu l'industrialisation, on a enlevé les arâtres, humains comme ça, on a enlevé les excavatrices, on a les mineurs, c'est un métier qui est quasiment disparu. Est-ce qu'on voit vraiment en 2024, des gens aller faire avec des panneaux, dire, je veux mourir des syphilides dans les poumons, dans une minière. Non, on est bien content que les machines nous ont ôté ces jobs-là. Donc aujourd'hui, il y a des choses, il y a des jobs aujourd'hui qu'on accepte parce qu'on n'a pas d'alternative. Demain, on aura l'alternative. Donc la chaîne des valeurs humaines va monter. Ceux qui ont la capacité d'adaptabilité, qui ont fait les principes de base de la survie de l'espèce, ils sauront comprendre que certaines choses, on ne les fait plus parce qu'en fait, c'est du gaspillage d'avoir un humain avec les potentiels immenses de son cerveau de faire ça. Tout à fait. Non, je suis bien d'accord. Voilà. Et je voulais même rajouter un truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure avec à chaque fois qu'on change de médium, par exemple, du coup, le livre avec après la vidéo, avec les lettres, avec les mails. Il y avait même encore avant les vitraux des églises avec les bouquins, quand il y a eu la Bible des cris, etc. Et les gens ça va dire, plus personne va venir à l'église parce que là-bas ça servait à ça. Il y a trop ça servait à expliquer, à mettre une image de la Bible, c'est la première BD pour expliquer. Donc il y a toujours eu... La tapisserie, ça a été utilisé pendant des siècles. Tout à fait. Et donc moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que là, par exemple, maintenant, on n'a plus du tout le même rapport au livre qu'avant. Avant, c'était le seul moyen pour transférer de la connaissance rapidement, etc. Maintenant, c'est plus un objet de collection, de divertissement, de... Là, on voit des youtubeurs qui font des livres. En fait, on les achète parce qu'on aime bien les youtubeurs, on soutient, etc. Et ça n'a pas disparu, ça a juste changé. On a transcendé un peu l'utilité de ce médium-là pour en faire autre chose. Les lettres, on les envoie, mais pareil, du coup, c'est une différence. C'est soit pour du recommandé, soit pour une attention encore plus élevée que juste un mail ou un SMS. Oui, ça a réduit, mais ça n'a jamais disparu. En fait, il n'y a aucun médium qui a disparu à chaque fois qu'il y a un nouveau. C'est juste que... C'est adapté. Exactement. Les médiums qui ont disparu, c'est ceux qui, en fait, n'ont plus aucun sens. Ce que je veux dire, les babylonais, ils écrivaient des informations au coup de pioche dans la pierre. On ne le fait plus aujourd'hui. Il ne s'est pas adapté parce qu'en fait, il ne sait plus rien aujourd'hui. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les choses qui vont disparaître par les biais de l'évolution, que ce soit-elles technologiques, humaines ou simplement comportementales, ne vont pas nous manquer. Ils vont manquer seulement aux gens qui, incapables de s'adapter, ils s'accrochent plutôt que mutés. Oui, bien sûr. Parce que l'inconnu fait peur. Tout le monde n'a pas cette capacité, cette aversion. Et comme heureusement on est mortel, la nature fait les tri à un moment donné. Exactement, tout à fait. On a un commentaire intéressant. Tu me dis ce que tu en passes de cette phrase-là. Toute société se base sur des esclaves. Pour le moment, les esclaves, ce sont nous. On se lève pour aller gagner du papier. Demain, ce sera les robots, les esclaves. Je suis plutôt d'accord. Et je n'y vois rien de mal en soi. Au final, en fait, les marteaux, un marteau, en fait, c'est un outil. Bien sûr. Si les marteaux avaient une conscience, je ne pense pas qu'il aimerait bien être tapé sur un clou. Heureusement qu'il n'a pas de conscience. Mais si on enlève les marteaux, on se fait mal à la main. Donc, est-ce que c'est vraiment des esclaves ? C'est bien pour ça que moi, je parle de ouvriers. Ouvriers, plutôt que sans personnifier la figure de l'ouvrier. En fait, je prends vraiment les termes, je prends vraiment en fait l'étymologie du mot. Le fait de ouvrier ou nous. Ouvrer pour les autres. Donc, ce n'est pas des esclaves en fait. Ce sont des machines qui nous permettent justement c'est le marteau puissance 1000. Oui, bien sûr. Mais c'est un point de vue intéressant. Tu nous dis du coup que l'IA va remplacer l'être humain sur les tâches bêtes et méchantes. Même de plus en plus intelligentes. Même de plus en plus intelligentes. Mais du coup, je viens se poser une question. Est-ce qu'une IA est neutre ? Est-ce qu'une IA peut être neutre ? Ou elle a toujours les biais du programmeur ? Le biais de l'être humain ? Alors, tant qu'on parle des IA ouvrières, elles seront forcément biaisées. Parce que par définition, elles engèrent les informations que les créateurs ont décidé qu'elles devaient engérer. Et elles suivent les instructions que l'utilisateur lui donne. Donc forcément, elles sont biaisées parce qu'on a décidé qu'elles doivent apprendre et pour les instructions qu'on leur a données. Donc par définition, elles sont biaisées. On ne pourra pas les dire neutre lorsqu'on sera dans les domaines des IA assistives. Et aujourd'hui, ce sont de la science-fiction. Mais IA assistive, en gros, c'est ouais, je veux aller en voyage au Japon, réserve-moi mon biais, me mets pas à côté d'un gosse. Quand j'arrive, réserve-moi à l'hôtel qui est proche de 6. C'est ça ? Plus loin que ça. Plus loin que ça. Parce qu'il y a un IA assistive, elle a un vécu. Oui, elle a tant vécu si tu mets les sensors sur toi les captains. Voilà, donc ça veut dire en fait que l'IA assistive, elle connaît tes préférences. Ouais, on n'a pas besoin de lui dire. Elle dit réserve-moi l'hôtel que je vais aimer. Elle serait même capable et en plus, moi, quelque chose que j'aime bien dire des IA assistives, c'est que les IA ouvrières, notre différence vraiment entre les deux, c'est que les IA ouvrières permettent de faire plus vite et mieux que ce que l'on faisait auparavant. Mais... Tu peux tourner 24h sur 24. Voilà. Avec ça. mais elles ne feront rien qu'on ne serait pas capable de faire. Et ça, c'est une subtilité quand même intéressante parce que je peux effectivement apprendre les bases de la physique quantique grâce à ChatGPT en une soirée ou si je refuse l'IA, je pars au MIT aux Etats-Unis, je fais 8 ans d'études et j'arrive au même niveau de connaissance. Donc, je peux faire 8 ans versus une semaine. OK ? Mais en ayant suffisamment de ressources et de temps, je peux obtenir exactement les mêmes résultats. OK ? Il y a assistive transcente à ce niveau-là. Comment on peut le faire ? Toi qui fais un peu des neurosciences, tu sais qu'une personne qui a une bonne mémoire et va atteindre entre 13 et 19 mots à peu près, vu comme ça. Gensuellement, 19 ans, pas loin du génie. Oui, oui, oui. On est plus... On s'entraîné. Voilà, on est sous les 13-14 pour le public commande immortel. Et on a à peu près une mémoire à court terme de 7 à 15 secondes par là. Mémoire moyenne terme de... Je ne me rappelle pas il faut que c'est 10-12 minutes. et les contextes maximaux qu'on peut retenir sans réfléchir, à peu près 400 000 mots. À peu près ça. Si je ne dis pas trop pire. C'est à peu près ça, oui, tout à fait. Et ces limites-là, on peut les entraîner, mais ils restent biologiques. Donc, ça veut dire en fait qu'on ne pourra jamais les transcender sans en fait intervenir génétiquement sous l'être humain. Voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait faire une IA assistive ? Une IA assistive elle a une capacité géniale qui est la capacité à résumer, à extraire le contexte, à lire entre les lignes, plein de choses comme ça. Imagine une IA qui est capable de processer ton vécu parce qu'elle est vécue à côté de toi et à chaque fois de les remonter dans tes limites biologiques. Donc, ça veut dire en fait que littéralement cette intelligence artificielle est à tes capacités biologiques impossibles précédemment. Donc, une IA ouvrière permet de faire plus vite et peut-être plus efficacement ce que tu aurais pu faire sans elle. Mais avec une IA assistive, tu vas faire des choses qui avant étaient impossibles biologiquement. Oui, bien sûr, je vois. Moi, j'aime bien résumer pour expliquer la mémoire de travail. On a entre quatre et six items. Voilà, c'est le maximum. Sauf que pour prendre... Donc, dans toute ta vie, tu prends des choix entre quatre et six items. En fait, si tu veux prendre toutes les constantes du monde et de l'univers pour faire un choix, il y en a bien plus que six. Et donc là, l'IA peut être quasi illimité alors que nous, on ne reviendra jamais plus au-delà de ça. On appelle en fait les principes d'auto-encodage. C'est-à-dire qu'on prend des informations extrêmement complexes comme ça peut être, par exemple, tout le monde l'a fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un... Moi-même, je n'ai pas un PhD en mathématiques. Donc, si moi, j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc, si moi, je vous demande maintenant de dessiner un cube sur un papier, vous y arrivez. Pourtant, le papier, il est plat. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'être représenté du 3D sur une surface 2D et de percevoir la 3D. Donc, on peut imaginer exactement la même chose avec une IA qui serait assistive et du coup, elle sait qu'on a à peu près 6 à 10 items qu'on peut retenir. On a à peu près 10 minutes de mémoire grossièrement. On a une vingtaine de mots. OK ? Donc, j'ai autre encode ton vécu à chaque fois pour qu'on entonnoie ça puisse rentrer dans ce système et avec la bonne approximation et nous étendons. Et faire des résumés de... Et après, on pourrait faire le travail inverse. C'est-à-dire, en fait, on peut faire un travail d'expansion de la mémoire. Donc, c'est-à-dire, en fait, que nous, on communique à notre IA assistive des concepts simples pour qu'elle puisse les éteindre. Donc, dans ce cas-là, en fait, on parlera des auto-encodeurs variables. Donc, en fait, on prend une information simple et on la décode. Et puis, en fait, on extrait des informations à un plus grand niveau. À un higher degree, je dirais ça comme ça. C'est un peu comme ça si on disait en réfléchissant en 3D. Moi, je réfléchis en 3D. Toi, tu vas monter en 5D. Tu vas faire les bonnes transformations en 5D. Et tu me réconnes les informations en 3D. Oui, bien sûr. Très, très intéressantes ces réflexions-là. Sur le IA. Donc, voilà. La principale différence, c'est l'air capacité d'aller au-delà. Alors que les IA qu'on a encore aujourd'hui nous permettent que de faire un peu mieux, un peu plus efficacement, un peu plus vite. Mais rien qu'on ne serait pas déjà capable de faire. Donc, pour résumer, il ne faut pas avoir peur des IA. Non. Avant, nous... C'est un outil qui va justement nous émanciper. Il faut avoir peur de ceux qui vont s'en servir mal. Parce que si on devient plus puissant, cognitivement, et moi, je suis un génie du mal et je deviens 10 fois plus intelligent, je vais faire 10 fois plus de mal. Oui, bien sûr. Ce n'est pas l'IA qui a fait du mal. Oui, bien sûr. C'est l'intention de l'être... L'intention de le marteau. de s'en servir pour enfoncer des clous ou casser des crânes. C'est exactement ça. Oui, tout à fait. J'avais une autre question sur ça. Hop, 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 hop. Où est-elle ? Elle est là. En parlant de l'IA et justement comment on pourrait s'en servir en bien, qu'est-ce que tu penses de l'IA médecin ? L'IA qui peut sauver des vies. L'IA chirurgien. C'est génial. On est complètement d'accord. C'est fantastique. C'est fantastique. On peut avoir confiance. De la même façon qu'on peut avoir confiance à un engine de recherche. Il existe un système qui permet à un médecin d'avoir plus d'éléments sur le but de ce qu'il n'est biologiquement capable de voir qu'on doit en priver. Et on peut avoir... Au final, aujourd'hui, sachant qu'il n'y en a pas de cognition et de conscience ou une question de conscience propre, je veux que celui qui prenne l'écision finale c'est ça un être biologique vivant de la même façon et de même ordre que moi. Mais les médecins ne remplacent pas la machine et la machine ne remplacent pas les médecins qui sont complémentaires. Et peut-être même que l'être humain est plus faillible par les billets cognitifs etc. que la machine. La machine n'a pas d'appréhension, d'a priori, de conjuger. Exactement. A priori, oui. A priori, en tout cas. Si elle a... Si les billets cognitifs qu'on lui a donnés en termes d'entraînement, en termes d'information... Parce que je veux dire, l'IA ne pourra pas découvrir une maladie qu'on lui a jamais dit qu'elle existe. Oui, bien sûr. Enfin, elle pourra si on la prépare. Oui, voilà, si on la prépare. On peut dire t'as ce chemin-là. Si jamais c'est bizarre. On peut l'explorer. Et donc là, on est dans une il y a de niveau 2, non. Il y a à peu près d'ailleurs, enfin, si elle peut dire c'est bizarre. En fait, là, on commence à parler plus des statistiques que des IA. En fait, on commence à dire qu'on parle pas de prise de décision, on parle des big data. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça révolutionnera la politique car eux, ils n'ont pas cinq slots mais plutôt un slot. Le slot aléatoire prend des décisions qu'ils ne connaissent pas. C'est désir du coup. On en a parlé au début. Une fonction random. Une fonction random. Bravo, tu viens de coder de ta première rire. Qu'est-ce que tu penses du coup de la cybernétique ? Est-ce que l'IA va se fusionner avec le corps humain justement pour augmenter ses performances ? Parce que je crois que la vision d'Elon Musk, c'est que les robots vont nous buter. Donc le seul moyen de ne pas se buter par les robots c'est un avenir. C'est un avenir. C'est vrai d'être un niveau. Elle est une masque, je l'adore. Pour moi, aujourd'hui, c'est un modèle pour moi personnellement par rapport à sa façon d'aborder le personal branding et aussi d'aborder je n'entre pas dans ses opinions politiques je n'entre pas dans ses accomplissements c'est vraiment son approche à l'interprémanariat. Moi je prends le modèle d'Elon Musk et justement dans son modèle c'est créer le débat. Et c'est très bien de créer le débat parce que quand on stimule les personnes avec des idées qui sont inattendues parfois on en ressorte en fait avec des points de vue que nous on n'aurait jamais pu avoir tout simplement parce qu'on a les biais de notre vécu. Je te fais un exemple tout bête. Il m'est arrivé d'avoir des débats avec des flat-terters c'est ceux qui voient la terre plate. Oui, les platistes. Des choses comme ça les platistes, voilà. Moi ce que j'adore quand il y a des gens qui me sortent des théories comme ça c'est d'aller dans leur sens. Parce que en fait c'est c'est pas de la moquerie en fait c'est parce que j'ai l'occasion d'avoir en face quelqu'un qui a un point de vue que moi aujourd'hui je considère alors c'est lui. Mais j'ai parlé du point de vue que la personne en face de moi a un cerveau et le cerveau il fonctionne avec des neurones et les neurones ils fonctionnent par des activations. Ils sont activés, sont excités par quelque chose donc en fait son vécu a fait qu'il a développé cette connaissance. Ainsi en fait je m'intéresse à son vécu parce qu'en quelque sorte ce sont des données d'entraînement que mon cerveau n'a jamais reçu. Ok ? Si je les demande directement malheureusement on va rentrer dans les débats. Donc si quelqu'un vient et me dit la terre est plate et je lui dis ah oui c'est vrai ah bah je regarde c'est carrément plat. Carrément dans son jeu et je veux le laisser exprimer. Alors Elon Musk j'ai l'impression qu'il fait un peu ça. Parfois en fait il prend des approches et il les pousse à l'extrême pour voir comment l'humanité réagit en utilisant en fait son énorme influence. Elon Musk il met juste un smile sur Twitter il reçoit un million de likes. Juste un smile. Donc en utilisant cette puissance machine à même qu'il a et des followers qu'il a poussé en fait la réflexion humaine diamétralement opposée en fait au bon sens il récolte quelque chose qui n'a pas de prix c'est de la donnée que jamais on n'aurait pas pu collecter spontanément. Et en plus il a Twitter. Et en plus il a Twitter. Mais c'est ce qu'avait fait Cambridge Analytica avec Trump la première fois où il est passé. je n'ai pas d'infos sur ce sujet. En fait si on regarde un an avant sa candidature il allait sur Twitter il balançait des petites affirmations comme ça. Et une qui avait reçu le plus de likes et d'engouement etc. Si on regarde c'était son tweet qui disait pour construire un mur entre le Mexique et l'Amérique puisque ça suffit. Et qu'est-ce qui a été son cheval de bataille en gros sur son élection c'était ça. En fait il avait envoyé plein plein comme ça de phrases pour voir qui répondait qui mordait à l'hameçon etc. Et pour avoir la plus engageante en fait. Donc qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'élection c'est le taux d'hormones que sécrète notre cerveau en fonction de tel ou tel sujet. C'est un seul moyen de faire passer quelque chose à l'action. C'est de l'impersonnation en fait. Je ne sais pas si ça existe ce mot mais on va dire. Je ne sais pas non. Impersonnation comment est-ce qu'on peut dire ça ? En anglais ? Tu l'as peut-être ? En fait c'est on s'est personnifié d'un Lidl. On se voit littéralement à sa place. La personnification. Personnification dans ce cas. Je crois que la personnification c'est un truc justement c'est un objet c'est rendre vivant un objet ou un truc comme ça. On s'identifie. On s'identifie. Je dirais plutôt ça effectivement. Il ne faut pas redonner. Pas de soucis d'enlever. Pas de soucis d'enlever. J'invente des mots parfois. Il ne faut pas te lancer la pierre. Il y en a plein qui ne savent pas parler plus de deux langues déjà. Est-ce qu'il n'y a pas à avoir une conscience ? Déjà peut-être définir ce que c'est la conscience. Là pour définir ce que c'est la conscience en fait. Là ça peut être que des interprétations parce qu'il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de connaissance absolue. Il y en a qui disent que la conscience est simplement l'ensemble des expériences qu'on a vécues. Du coup en fait c'est un disque dur. C'est le déterminisme. C'est le déterminisme tout à fait. Si on suit cette courant-là il y a forcément une conscience parce que c'est une base des données immense. Il y a une aussi. Et l'être humain elle est une aussi. Donc c'est dans cette c'est lancé ces courants-là il serait aussi possible de décloner l'esprit quelqu'un. D'ailleurs c'est ce qui fait le mouvement 2000 2040 je crois qui je crois je ne veux pas dire de bêtises mais c'est un mec russe je crois là j'essaye de là je vais en live je dis certainement plein de bêtises je ne vais pas préparer du tout le sujet je me rappelle il y a un mec qui a essayé de créer un projet je crois que ça appelle 2040 et l'idée c'est d'arriver à digitaliser la conscience donc une personne qui pense ça pense obligatoirement il est forcément déterminé évidemment maintenant si on ne croit pas au déterminisme mais on croit plutôt à quelque chose qui serait plus spirituel ça devient un débat assez philosophique personnellement moi je rentre dans la catégorie de déterminisme pour moi même si je ne pense pas enfin je pense que tout l'univers entier est basé sur des lois d'action conséquence c'est qui beaucoup de gens pensent que ça ne laisse pas l'espace pour le libre arbitre ce qui est faux le libre arbitre existe bel et bien parce que action conséquence bien sûr mais il y a quand même l'initiative de l'action l'initiative de l'action l'intention l'intention le libre arbitre il se situe là exactement moi je suis d'accord avec cette définition là du coup on pourrait simuler digitaliser la conscience de quelqu'un d'autre mais en fait ce n'est une autre à l'instant même où elle existe c'est une autre conscience qui a le même vécu et les mêmes connaissances et qui vraisemblablement va peut-être pendant un certain moment faire le même type des choix mais qui va forcément par définition du simple fait qu'on n'occupe pas les mêmes espaces physiques vont diverger et ce qui est intéressant avec ça c'est que finalement le déterminisme rejoint un peu la vision spirituelle parce que l'intention ce n'est pas vraiment physique alors oui il y a une biochimie qui change mais on ne sait pas la situer donc c'est là où ça devient ok très bien je vois tout à l'heure on parlait de complots de platistes etc il y a une IA qui a dit qu'on n'a pas été sur la lune c'est plus compliqué que ça c'est une IA qui avait été présentée à Poutine en disant voilà cette IA peut savoir si c'est une vidéo qui a été truquée ou si c'est une vidéo qui est véridique est-ce que vous voulez qu'on analyse une vidéo il a dit ouais mettez moi l'alunissage on va voir boum ça processe ouf faux ok s'il y a quelqu'un demain qui vient me dire on n'a jamais été sur la lune moi je le réponds selon moi on n'a jamais été sur terre non plus et observer la réaction ça va être marrant non plus sérieusement mais faites-le la prochaine fois qu'on vous dit un truc comme ça faites-le mais il y a une solution beaucoup plus simple c'est aller à la FNAC acheter un télescope et observer la lune une semaine avant une semaine après la pleine lune vous pouvez littéralement voir le miroir qui a été posé dessus c'est aussi simple que ça 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 me plaît ça c'est du fact qui me plaît littéralement ça c'est voir à l'oeil on a on a fait un petit jeu c'est tout simplement il y a ou pas il y a avec des photos je te propose qu'on commence la régie est-ce que t'es opérationnelle ah voilà la voici alors bon ça fait peut-être un peu petit est-ce que tu peux agrandir encore un peu plus la fenêtre ouais voilà ça là hop hop voilà là on voit mieux parfait en fait aujourd'hui il faudrait vraiment vraiment regarder des prêts pour savoir si on regarde vraiment aux pixels on observe vraiment les pixels c'est assez facile de les dire faut vous aimer je veux dire vraiment vraiment zoomé on peut facilement le voir mais sans le faire là on va faire vraiment au feeling vu comme ça la composition et tout ça etc là je dirais moi aussi voilà c'était une ya c'est une ya image suivante non vu la composition celle-là ce n'est pas une ya bon souci mais pas sûr c'est pas une ya dans les bourbones alors ça ça devient plus compliqué parce que la composition est assez complexe moi je dirais il y a beaucoup d'éléments tout simplement parce que je vois pas le contexte où on fait une photo pro avec autant de trucs il y a un rouleau là on sait pas ce que c'est etc le rouleau n'a pas de sens mais mais bon on sait jamais si on veut au côté naturel par rapport aux mains par rapport à la comp les mains on les voit pas c'est vrai qu'on voit pas les doigts euh non moi non bah il y a moi je dirais parce que les ombres elles sont cohérentes et au moins que païa bravo ok 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 il y a une différence ouais soit c'est grave retoucher enfin c'est ouais il y a du gros et du gros quand même c'est de la glace il y a ça c'est il y a un peu jouer avec nous dans le chat ah non ah tiens bah dis donc c'est parti juliet ouais ok un beau zoom là donc on devrait voir quand même je sais pas c'est compliqué les portraits après on dirait une peinture je me dis mais bon je dirais paris ah ouais bien dis donc je suis en train de me faire la voir là où c'est très sombre on voit pas trop c'est vraiment très sombre mais non moi je dirais pas il y a non plus je dirais ah bah il y a encore bah dis donc c'est chaud là c'est il fallait avoir en gros on voyait quand même le lac et tout en général quand t'as des une bonne caméra pour avoir une aussi grosse dynamique ça moi je dirais il y a par rapport en fait à la position de la tasse et la main et pareil il y a une grosse dynamique aussi ouais le gros âge dynamique est très vaste bon c'est possible mais il faut voir le truc qui suit ah ah je suis en train de me montrer de façon spectaculaire c'est pas un hier ça gros matos quoi ça c'est de la pizza la pizza non ça c'est réel pizza hawaïenne cette image est réelle cette composition est trop complexe on pourrait la faire en IA mais ça demanderait vraiment du prompt composition t'as quoi comme tips c'était un IA t'as quoi comme tips pour savoir si ça peut être une IA ou pas il faut regarder quoi alors il y a ça dépend en fait faudrait savoir en fait jusqu'à quel niveau on utilise des IA par exemple l'image qui a été montrée précédemment c'est une pour générer cette image là il faut utiliser une technique qu'on appelle de prompt composition c'est à dire en fait qu'on doit donner trois prompts différents et séparer en fait l'image latente en 3 c'est complètement faisable on y a mais on ne parle plus du mid journée en fait ok on ne parle plus en fait d'une image qu'on fait juste en tapotant en tapotant trois prompts qui sortent comme ça parce que quand tu as des IA basés sous diffusion stable comme mid journée compagnie on a un phénomène qu'on appelle les 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 word le word leaking on va dire en fait par exemple une image qui est il y a une démo que j'avais fait justement qui a été assez sympathique tu fais j'invite tous ceux qui sont là à essayer de générer cette image là et qui est du coup une personne assise avec une chemise blanche un pantalon jaune un chapeau vert sur un banc marron dans un parc avec des feuilles vertes derrière et vous allez voir en fait ça a mélangé toutes les couleurs dans tous les sens la raison pour laquelle ça fait ça c'est que l'intelligence basée l'intelligence artificielle générative il y a basé sur diffusion stable avec un interpréteur clip qui est donc basé sous texte sous du texte ils ont besoin en fait de fusionner les contextes de chaque mot tout est compressé dans les derniers mots ok donc il va essayer de garder à chaque fois une certaine distinction mais ça va finir par une question d'approximation de mémoire fusionner à un certain moment pour ceux qui connaissent stable diffusion on peut utiliser jusqu'à trois niveaux d'abstraction différents on a trois couches d'attention chez stable diffusion et celles qui sont un peu plus complexes comme Leonardo et Aïe etc on en a quatre ou cinq personne ne connait exactement le nombre de paramétrages de ces IA qui sont complètement privés mais si on fait un peu d'expérimentation on le trouve à peu près quand on sait comment ça fonctionne on peut tester mais voilà il y a un certain moment donné une certaine composition on repère les différents éléments de composition et on sait que cette image ne veut pas être gérée en ce passage tu peux la faire on y a mais du coup ça devient en fait des liens de la post-production paria plus de la post-production paria plus de la post-production paria donc là pour savoir si ces challenges là il faut savoir à quel niveau est-ce qu'on est ce qu'on fait un challenge sous mid-journée on peut utiliser certains tips si on fait un challenge quelque chose du plus complexe comme par exemple l'humain comme un stable diffusion 3 qui utilise des architectures complètement différentes ben là ça devient différent ouais donc là en gros on aurait pu faire mid-journée ou pas mid-journée ça aurait été plus facile je pense que oui après de toute façon avec le temps ça va vraiment vraiment devenir challenge ouais on peut vraiment zoomer voir il y a certaines choses qui se voient bien notamment comme on sait Stable Cascade par exemple ça comprime et ça décomprime l'image des 48 fois alors que Stable Diffusion il est fait entre 8 et 13 ok donc si on reprend l'image et on la redécode on peut facilement voir d'ailleurs la grande origine le système qui détecte les images paria fonctionne comme ça en fait ils font de l'encodage et puis en fait ils comparent statistiquement si l'image latente et un résultat pourrait être générée par un système de diffusion stable mais en parlant de ça est-ce que les profs peuvent vraiment voir si on a fait notre devoir par tchat GPT ou c'est que du bluff du bluff clairement parce que tchat GPT ça fonctionne sans prendre excessivement de temps comment ça fonctionne une IA dans tchat GPT déjà en fait c'est une image c'est une IA qui est beaucoup moins intelligente que les gens pensent parce que c'est une IA qui est basée sur une architecture purement décodeur ça veut dire quoi ça veut dire en fait que les prompts n'est que le début de la sortie et elle ne fait que continuer les prompts qu'on lui a donné donc en fait ça veut dire que cette intelligence artificielle ne s'est basée exclusivement que sur la sortie il n'y a pas d'entrée proprement dit bon c'est une oversamplification je suis en train de me mettre à dos tous les data scientists qu'il y a au public mais c'est vraiment pour s'amplifier c'est à dire en fait qu'elle comprend le contexte un mot à la fois de gauche à droite elle ne peut pas comprendre un contexte de quelque chose qu'elle n'aura toujours pas écrit exemple il est très mauvais à lui dire explique moi un contexte en trois mots tout simplement parce qu'il ne sait pas qu'elle va mettre trois mots pour l'expliquer on ne peut pas par exemple voilà c'est des choses comme ça c'est on l'aiguille direct ce système là ok donc du coup puisqu'en fait finalement il ne peut pas anticiper ce qui va sortir parce que ce qui va sortir dépend ce qu'il a déjà fait à chaque fois il a besoin d'affiner de plus en plus ce qu'il est en train de dire pour choisir comment affiner les intelligences artificielles contrairement à ce que les gens pensent ne prend pas les mots les plus probables prend la succession des mots dont la perplexité est la plus faible ok les concepts de perplexité qu'est-ce que c'est en fait la perplexité c'est la capacité expressive orale ou écrite donc c'est les moins lourds à interpréter ok donc c'est la fluidité en quelque sorte ok ok donc certains connaîtront perplexité AI sinon ne vient pas au hasard on l'a appelé perplexité AI parce que justement c'est un LLM qui a été optimisé pour avoir une perplexité excessivement basse donc c'est du coup très très persuasif parce que quand on le lit c'est facile à intégrer ce qui est facile à intégrer par le cerveau c'est forcément bon bien sûr ok mais ça ne veut pas dire que c'est vrai correct ok donc si on revient à ça avec les profs avec les profs exactement la lorsqu'on écrit on écrit les Tchats GPT va écrire du texte très très simple à intégrer ok aujourd'hui on écrit plutôt mal si on regarde la perplexité si on fait une analyse statique de la perplexité du texte que les gens ils écrivent en général on voit que leur perplexité est très mauvaise les gens ils s'expriment mal alors que les intelligences artificielles s'expriment bien ils ont une perplexité très basse donc si vous êtes quelqu'un qui a des difficultés d'expression et vous faites vos devoirs par Tchats GPT on va vous griller direct en revanche si vous avez une bonne éloquence une bonne expressivité finalement vous parlez communien en fait paradoxalement c'est ça si on prend les textes anciens et ça c'est assez par an à faire auprès la constitution des états unis et vous la passez à un détecteur de perplexité il vous dira que c'est 100% 99,7% des chances ça a été écrit par l'unia donc soit on nous a remonté dans l'histoire des lois de l'écrit soit en fait on savait s'exprimer on savait juste mieux s'exprimer que tout dépend et donc on peut dire à Tchats GPT écrivez-moi ça mais avec une perplexité basse non il en sera incapable en raison du fait que pour faire ça il faudrait qu'il ait le contexte complet de ce qu'il a écrit alors lui il ne fait qu'écrire un mot à la fois donc ça l'anticipation c'est quelque chose qui est impossible dans les modèles décodeurs on a des modèles un peu plus complexes qui sont sequence to sequence donc c'est à dire en fait qu'il y a une séquence d'entrée qu'on peut appeler les promptes et qu'ils vont les mapper sur une séquence des sorties la séquence d'entrée elle est mappée sur la séquence des sorties donc il y a quand même un contexte global qui est connu en fait c'est littéralement une cascade d'entrée et sortie c'est très pratique mais computationnellement c'est très lourd et ces systèmes là sont très difficiles à entraîner et aujourd'hui ils ne sont pas très escalables parce que c'est ce que le chat demandait quid des outils qui humanisent les textes qui sortent de chat GPT mais je pense tu as répondu juste il modifie la perplexité il modifie la perplexité vous pouvez jouer sur ces principes là au lieu d'utiliser chat GPT on va utiliser l'API de OpenAI donc vraiment on va vraiment rentrer dans les contrats du système il existe des paramétrages comme les top P ou les top K ou le nombre de BIN qui permet de dire par exemple le top P c'est justement top P perplexité on peut dire par exemple de prendre le deuxième mot le plus perplexe ou le troisième mot le plus perplexe donc quand il arrive à générer au lieu de prendre le plus perplexe il va prendre le deuxième perplexe on peut prendre le top K par exemple qui est une autre façon de randomiser donc au lieu s'il a plusieurs branchements au lieu de prendre le branchement avec la perplexité la plus basse il va prendre le branchement le deuxième donc ça veut dire en fait qu'il prend le mot perplexe le deuxième ou le troisième et puis en fait les contextes pour générer les mots suivants pareil il va prendre pas les premiers mais les deuxièmes on a les BIN par exemple qui est un autre paramétrage qu'on peut utiliser donc elle lui demande de générer des multiples variantes et puis en fait en choisir les premiers les deuxièmes ou les troisièmes donc on peut jouer sur ces paramètres là maintenant si on utilise vraiment l'API en RAW vraiment le niveau le plus bas il faut vraiment savoir ce qu'on fait Tchadgbt ça a un avantage majeur c'est justement ce qui a fait son succès elle a rendu à preuve de tout le monde Tchadgbt est hyper accessible or paramétrer un LLM il faut savoir ce qu'on fait mais techniquement donc Tchadgbt ne pourra jamais dans un simple prompt créer quelque chose dont la perplexité n'est pas celle qu'il a été paramétré en dur en intérêt voilà ça c'est imposé parce que les prompt c'est juste de la sortie qu'on demande de continuer ce qu'il faut comprendre en fait avec Tchadgbt c'est que la première phrase que tu mets en fait c'est pas la première il y en a déjà une avant et toi tu fais que compléter la suite tu rajoutes à chaque fois des wagons donc il ne pourra jamais s'auto-reparamétrer même si tu dis oublie tout ce qu'on t'a dit avant il y avait ça au début là où ils arrivaient un peu à le chanter etc on va jouer sur les prompt mais on va pas jouer sur la génération ok ah oui d'accord la génération ne pourra jamais le reparamétrer sauf si on passe par l'API sauf si vraiment on change on change les leviers du générateur pourquoi pourquoi il y a Ewok parce qu'elle est ouvrière parce qu'on y a dit et comme ça on lui a donné des informations en fait il y a une différence principale entre un et un être humain c'est que et d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure avec Tom c'est les nouveaux métiers du psychologue électronique qui commence à naître aujourd'hui ce sont donc de psychologues qui font littéralement les mêmes études puisqu'en fait les IA aujourd'hui on a l'élément en particulier apprennent sur quoi sur la connaissance humaine donc la même chose qu'un cerveau biologique donc au final on peut appliquer les mêmes principes la différence entre un être humain c'est que dans un être humain un psychologue il va trouver les clés qui font que l'apprentissage est biaisé ou alors l'expérience retenue est traumatisante ok je suis pas psychologue là je suis sûr que je me fais allumer mais je retiens ce que j'ai ce que moi je l'ai dit avec mes mots je l'ai dit avec mes mots un être humain il a du coup son vécu qui est différent dans un entraînement donc les biais qu'il a reçu ils sont forts et surtout ils sont contrôlés je dirais même ils sont figés en fait ils sont prises ok on ne peut qu'ajouter de l'information supplémentaire mais on ne peut pas enlever celle qui a c'est pas les cerveaux oublie parce qu'il a décidé d'oublier on ne peut pas lui dire oublie ça bien sûr ok et paradoxalement c'est complètement l'opposé parce qu'il y a unia je peux toujours réseter son cerveau complètement et l'arrêt entraîné en notant les informations qui me gênent et même lorsque même unia qui est complètement entraîné un être humain pour lui faire changer d'avis il faut que je les perçoise il y a juste à lui dire ouais la risette ou lui dit en fait ignore l'information précédente voilà on n'argumente pas qu'il n'y a on lui donne un ordre à partir de là tout ce qu'on a dit précédemment ça va faire du sens abençoe 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 abençoe